Le jour où ma femme était en cloque, il y a un mec qui m'a dit, en voyant son ventre comme ça, au bout de 4 mois de grossesse, on me dit qu'en cloque c'est pas beau, c'est vulgaire comme beau, mais grossesse c'est pas très beau non plus. Et qui m'a dit ça c'est une fille. Et tout d'un coup dans ma tête ça fait tilt, je me dis putain une fille. Ah c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, ça pourrait être une fille. Oh qu'est-ce que ça serait bien aussi une fille. J'ai eu envie d'une fille et puis j'ai eu une fille. De toute façon, en fait, peu importe, je voulais un enfant alors. Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur, Rimbaud, avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges, sur le papier peint, je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font barrer, ses idées moufoquent, depuis qu'elle est en cloque. Elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises, elle a des envies balèzes. Moi, je suis au petit soin, je me défonce en huit, pour qu'elle manque de rien. Ma petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve plantée, tout seul dans mon froc, depuis qu'elle est en cloque. Le soir, elle tricote, en buvant de la verveine, moi, je démêle ses pelotes. De laine, elle use les miroirs, à se regarder dedans, à se trouver bizarre. Tout le temps, je lui dis qu'elle est belle, comme un fruit trop mûr, elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qu'il y a, moi aussi je débloque, depuis qu'elle est en cloque. Faut que je retire mes grolles, quand je rentre dans la chambre, du petit rossignol. Qu'elle couvre, c'est que son petit bonhomme, qui arrive en décembre, elle le protège comme une louve. Même le chat pépère, elle en dit du mal, sous prétexte qu'il perd, ses poils, elle veut plus le voir traîner, autour du paddock, depuis qu'elle est en cloque. Quand je promène mes mains, de l'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing. Ça bouge, je lui dis, t'es un jardin, une fleur, un ruisseau, alors elle devient toute rouge. Parfois, c'qui me désole, c'qui me fait du chagrin, quand je regarde son ventre. Et le mien, c'est que même si je devenais pédé comme un phoque, moi je serais jamais en cloque.